C'est une somme que vous payez à chaque fois que vous réservez sur cette plateforme de location entre particuliers. Quelques euros versés à votre loueur pour chaque nuitée. En 2019, Airbnb a collecté puis reversé 300 000 euros de taxes de séjour en Corse. Si les chiffres à l'échelle régionale sont quasiment identiques, 166 900 euros collectés en Corse du Sud et 133 100 euros en Haute-Corse, la ville d'Ajaccio enregistre un chiffre record, 140 000 euros collectés. Bastia obtient quant à elle 74 000 euros. Mais que représentent réellement ces sommes ? Depuis la réforme de la taxe de séjour en janvier 2019, les communes fixent elles-mêmes un pourcentage de taxes par nuitée allant de 1 à 5%. Une manne financière non négligeable utilisée pour développer le tourisme sur l'île. Alors que le modèle Airbnb reste la cible de critique, le reversement de la taxe de séjour aux communes doit aider la plateforme à redorer son image. Les chars ne sont pas les mêmes, les salaires ne sont pas les mêmes.